La prospérité c'est quoi? C'est le développement individuel, c'est la réussite dans ce que tu fais. Si un prédicateur dit, non, on ne doit pas prêcher l'évangile de la prospérité, l'anthonyme de la prospérité c'est la pauvreté, c'est l'échec. J'ai dit, il faut prêcher l'évangile de l'échec. Je pense que le français a un grand rôle. Les gens ne font pas la différence entre l'évangile du matérialisme et l'évangile de la prospérité. David dit clairement, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Un croyant doit prospérer. Si l'évangile qui t'est prêché ne te rend pas prospère, il y a un problème. Il y a plusieurs dimensions de prospérité. Il y a la prospérité spirituelle, c'est-à-dire ta relation avec Dieu est épanouie. Tu as les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit sont vus à travers toi. La vie de Dieu te transforme. Quand on te voit, tu es différent. Tu ne parles plus comme avant, tu ne t'habilles plus comme avant, tu ne marches plus avec les mauvaises personnes comme avant. Il y a des milieux où tu ne vas plus comme avant. On dit que tu es prospère. Ce qui concerne la spiritualité, il y a la prospérité financière. Mes amis, un chrétien doit prospérer. C'est ça que Paul dit à Gaius, je veux que tu sois prospère dans tes affaires, dans ton mariage, dans ta famille, quand ton ministère est prospère. Donc la prospérité ne vise pas seulement ta relation avec Dieu. Jésus dit ceci, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Besoin de quoi? De manger. On ne peut pas enseigner aux gens de ne pas travailler, de ne pas chercher un bon boulot ou un bon salaire. Le chrétien doit travailler. Le chrétien doit occuper des rangs élevés dans la société. Vos enfants, nos enfants doivent aller à l'école, jusqu'au doctorat, jusqu'à l'agrégation, parce qu'ils doivent bâtir leur famille. La porte-pôte dit ceci, ce n'est pas aux enfants de laisser un héritage à leurs parents, mais c'est aux parents de laisser un héritage à leurs enfants. Si tu es un parent, tu meurs, tu ne laisses rien à tes enfants, tu es un mauvais parent. Parce que la Bible dit qu'un parent doit laisser un héritage à ses enfants. Maintenant, pour laisser un héritage, c'est le fruit de la prospérité. Celui qui n'est pas prospère ne peut pas laisser des terrains à ses enfants, ou bien des maisons, des immeubles, etc. Donc la Bible dit clairement que le croyant doit laisser un héritage pour ses enfants. Maintenant, je te pose une question. Si tu meurs maintenant, est-ce que tes enfants auront un héritage? Est-ce que tu as un héritage? Si la porte-pôte parle d'héritage, ça doit te préoccuper. Nous avons la vie ici-bas qui doit nous préoccuper, et la vie après la mort qui doit nous préoccuper. Je dois tout faire pour me rassurer qu'après ma mort, j'aille au ciel. Et je dois aussi me rassurer que les bénédictions de Christ pour moi, pendant ma vie sur la terre, que je jouisse d'elle. Dieu vient à toi comme tu l'acceptes. Je répète, Dieu se révèle à toi comme tu l'acceptes. Si tu crois que Dieu est le Dieu qui enrichit, tu seras riche. Si tu crois qu'il est le Dieu de la médiocrité, la pauvreté, il ne l'est pas, mais tu seras dans la médiocrité, dans la pauvreté, parce que tu l'as rabaissé, tu l'as sous-estimé. Je crois au Dieu d'Abraham, le Dieu qui a béni Abraham, le Dieu qui a béni Isaac, le Dieu qui a béni Jacob. Tous ont été serviteurs de Dieu. Ils ont été distingués spirituellement, financièrement, matériellement. Que Dieu te distingue dans tous les domaines. Je désire que vous prospériez à tous égards, qu'on prospère l'état de vos âmes. La Bible vient pour faire de toi un homme à succès, une femme à succès. David dit aussi, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier son peine. La mendicité, c'est la pauvreté. Mais David dit que la mendicité n'est pas le partage des serviteurs de l'Éternel. Moi, prophète et caniné Fertinot, je refuse que mes enfants soient mendians, parce que je ne suis pas un mendiant, et je ne sers pas un Dieu mendiant. Je suis le fils du roi des rois, du créateur des choses visibles, des choses invisibles, du Dieu souverain à qui appartient la terre, et tout ce qui est renferme. Parce qu'il est riche, je confesse que je suis riche. Parce qu'il marche dans la gloire. Je confesse que je marche dans la gloire.